France Bleu Roussillon vous emmène sur les sentiers avec Edith Yatas. Bon dimanche et bienvenue, c'est votre Magrando DPO, nouvel horaire, 9h-10h tous les dimanches sur France Bleu Roussillon. Un Magrando un peu spécial à cause de qui ? A cause d'elle. Sandra, bonjour. Bonjour Edith. Allez-y, Laurence Denis. Joyeux anniversaire, Sandra. Joyeux anniversaire. Sandra Catalane. Oui, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous m'avez envoyé un mail m'invitant à découvrir une expo qui sera inaugurée le 24 février prochain aux 5 éléments, la fabrique Polygon Nord. Et vous m'avez dit, cette expo, elle s'inspire du travail que je fais dans mon association qui s'appelle ? La solidarité, très quinquain. Vous êtes bénévole dans cette association. Tout à fait. Denis est là, il arrive du Pérou. Salut Denis. C'est ça, bonjour. Accompagné de Laurence, bénévole aussi à l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, on va résumer ça très très vite parce qu'on aura tout le temps de ce magrando pour parler des treks qui sont proposés et de leur action concrète sur les terres des Andes. Mais en gros, c'est une association qui permet d'aider les enfants des Andes tout en proposant des séjours de treks. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est une agence de voyage francophone à Cusco, au Pérou, qui a la particularité d'avoir une association française qui, du coup, vient en aide aux écoles rurales des Andes. Et donc, ils reversent dans chacune de leurs prestations. En fait, il y a une partie de l'argent des touristes qui, du coup, va à l'association. Vous avez envie de traverser les frontières, de partir dans les Andes et découvrir le pays en ayant une belle éthique. C'est votre magrando spécial aujourd'hui sur France Bleu-Roussillon. Le mag de la rando, France Bleu-Roussillon vous emmène sur les sentiers. Trois Catalans dans les studios pour ce magrando du dimanche. J'ai trois Catalans, Laurence, Catalane de cœur. Oui. Depuis le temps que vous vivez ici. Exactement. Bénévole à Solidarité Trinquinca. C'est une association qui permet d'aider. Alors, je pense que Denis Ruiz, qui rentre du Pérou, va mieux nous l'expliquer. C'est une association qui est en partenariat avec une agence de voyage au Pérou ? C'est ça. En fait, c'est un couple franco-péruvien qui a créé une agence de voyage francophone au Pérou, à Cusco. Et qui, en parallèle, ont créé cette association pour qu'il y ait une part de leur revenu, de l'agence de voyage, qui aille à l'association pour aider les écoles rurales des Andes. Alors, tout à l'heure, on saura un sondra avec Claire, qui est à l'origine de la création de cette association et agence de voyage. L'histoire de Claire est particulière. Peut-être qu'elle osera nous la raconter tout à l'heure. Oui. Elle est partie faire un trek. C'est ça. Elle est partie faire la visite et le Machu Picchu. Et donc, c'était son guide au Machu Picchu. Et donc, la personne qui est actuellement son mari, donc Juan. Voilà. Donc, elle est partie là-bas. Et ils sont en bas amoureux. Et ils sont venus en France. Ils sont venus en France. Ils ont eu leur petite famille ici. Et puis, ils sont repartis au Pérou. Ah, du pays. Ils sont rentrés. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse un truc. Qu'il soit utile et solidaire. Voilà. Avec mon fils, on a fait un voyage en sac à dos. Et comme je connaissais Denis, qu'on est du même village de Saint-Hypolite, j'ai participé à un jeu qu'ils ont fait, l'association. Le genre Pékin Express, ça s'appelle Inka Express. Voilà, j'ai participé à ce jeu. Et j'ai surtout été très, très sensibilisée par la vie des Péruviens, des enfants. Et en fait, j'ai eu envie de le ramener avec moi en France et d'essayer de sensibiliser un petit peu nous, quoi. Nous, nous et Mar, avec notre cœur. Alors ça, c'est marrant. On reviendra, vous nous raconterez quand même ce Inka Express. Ah, formidable. Organisé par un petit catalan de Saint-Hypolite. Vous avez quel âge, Denis ? 34 ans. C'est un bébé, en fait. Et ça va, ça va, je m'en sens bien. Il y a déjà beaucoup de kilomètres au compteur, si je puis m'exprimer à ce sujet, parce que vous avez fait beaucoup de trajets. Comment vous êtes tombé sur cette agence de voyage, sur Claire et Erwan ? Du coup, à la base, je voulais partir en Amérique du Sud, faire un an de voyage. Je suis allé d'abord trois mois en Argentine et ensuite, j'ai voulu faire du volontariat. Et donc, j'ai trouvé Cusco. Et avant de commencer... Rien à voir avec le Cusco et qu'on peut trouver sur le canigou. Cusco, c'est une ville du Pérou. C'est ça. Et donc, en fait, je suis arrêté à Cusco. Et là, je voulais faire des treks pour découvrir un peu la nature des Andes. Et donc, j'ai rencontré cette agence et j'ai eu un vrai coup de cœur pour eux. Ils m'ont parlé de leur association et je me suis dit, je voulais faire du volontariat. En fait, je vais le faire chez vous. Et aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, je ne suis plus volontaire. Je travaille pour cette agence de voyage péruvienne. Mais mon action est vraiment axée sur l'association. Tu m'étonnes, Sandra, que ton meilleur pote t'ait inspiré pour toi aussi d'investir. Alors, ça y est, je te tutoie. Mais c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. Merci. Est-ce que vous préférez que je vous voie jusqu'à la fin de l'émission ? On peut se tutoyer. On peut garder le tu. Oui. De toute façon, Denis, le tutoiement est de rigueur au Perron. Tout à fait. Elle ou Sted, c'est très pesant. C'est très peu employé. Ça fonctionne mal. Laurence, Denis et Sandra sont mes invités aujourd'hui. On met en avant ces Catalans qui se mobilisent. Et puis aussi, cette envie de voyage, envie d'aller loin, tout en respectant les peuples que l'on va découvrir ou que l'on va envahir, entre guillemets. Mais c'est Trek Inca, l'agence de voyage et c'est Asolidarité Trek Inca, nos invités aujourd'hui dans votre magrando du dimanche sur France Bleu Roussillon. Votre magrando DPO sur France Bleu Roussillon avec Laurence qui va nous raconter son Inca Express au Pérou. Sandra qui va nous expliquer comment elle n'a jamais traversé l'océan pour aller au Pérou, mais comment elle est investie dans l'association Asolidarité Trek Inca. Et surtout, Denis Ruiz, Petit Catalon de Saint-Hippolyte, Denis, qui est à l'origine de ce lien que l'on fait entre les PO et les ondes. Parce qu'il y a quelques années, alors combien de temps auparavant à Saint-Hippolyte ? Donc Saint-Hippolyte, j'ai été toute mon enfance et j'ai travaillé pour la mairie de Saint-Hippolyte pendant 7 ans. Donc j'étais directeur du centre de loisirs à Saint-Hippolyte. Et ensuite, je me suis envolé pour, enfin je suis parti à Marseille d'abord, 4 ans, pour diriger une structure pour déficients visuels. Et ensuite, j'ai voulu partir au Pérou pour voyager en Contrées-Amérique. Pourquoi on a envie de partir comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de partir ? Moi, j'aime beaucoup l'espagnol. Déjà, je voulais parler de l'espagnol, je suis de l'origine espagnole aussi. Voilà, c'est bien, merci. Et du coup, voilà, je voulais partir en Amérique du Sud parce que ça m'a toujours attiré et donc je voulais partir un an en voyage. Et donc j'ai commencé par l'Argentine et puis j'avais envie de faire du volontariat. Voilà, voyager, je me suis rendu compte que je changeais d'endroit tout le temps, enfin ce n'était pas pour moi. Je voulais vraiment me poser quelque part et rencontrer les gens. Ne pas construire quelque chose, ne pas aller, comme je te disais tout à l'heure, envahir et consommer. Voilà, on n'est pas dans la consommation et c'est comme ça que vous êtes tombé sur Trek Inca. C'est ça. Une agence créée en 2018 et qui propose des treks, des séjours. Alors ça peut aller sur des excursions quand on est déjà au Pérou. C'est ça, tous les circuits plus longs qui commencent à Lima et qui vont jusqu'à Requipal, la Titicaca, Cusco, l'Amazonie aussi. Mais qui se démarquent en fait des agences traditionnelles qui exploitent plutôt et l'habitant et les lieux et l'environnement du Pérou qui là a vraiment une, comment dire, une empreinte solidaire. C'est ça, parce qu'il faut savoir que 90% des entrées touristiques au Pérou, elles sont vraiment concentrées sur la région de Cusco. Et du coup, il y a aussi un tourisme de masse évidemment. Et donc moi, quand j'ai souhaité choisir cette agence, c'était justement pour cette éthique-là, en me disant que j'allais être un petit peu hors des sentiers battus, je n'allais pas être avec des touristes, avec des groupes de touristes de 30-40 personnes à faire des treks. C'est vraiment des tout petits groupes, une dizaine de personnes. En immersion totale. C'est ça. Et souvent, il y a donc la volonté de rencontrer des communautés lors de nos treks. On peut aller dormir chez l'habitant. Enfin, il y a tout ce réseau-là qu'ils essayent de faire fonctionner pour pouvoir organiser des treks un petit peu hors du commun, on va dire. Donc vous tombez sur cette agence, vous les contactez. Pour un premier trek, ça a été quoi votre premier trek ? Le trek du Lares. Le Lares, justement, c'est un des treks qui sont moins proposés justement au Pérou. Et finalement, c'était un trek un peu hors des sentiers battus, sans touristes à l'horizon, où j'étais vraiment seul dans la nature avec mon guide et quelques autres personnes. Le guide, c'est Juan ? C'est le compagnon de fer ? C'est Juan, oui. C'est lui qui fait toutes les accusations ? Entre autres, mais j'ai eu la chance en tout cas de le faire avec lui, oui. Et là, on est... Alors, j'ai regardé le signe qui est très très bien fait, un trek Inca, avec plusieurs propositions. On est sur un trek, il y a plusieurs difficultés, faciles, moyens, difficiles. Vous étiez sûr ? Moi, j'étais sur moyen, mais j'étais avec des familles. Donc il y a vraiment des treks qui sont adaptés aux familles avec enfants. Et c'est aussi la particularité de cette agence, c'est qu'elle propose aussi pas mal de treks et d'excursions pour les familles autour du monde. Voilà. Et ce qui est génial, quand vous avez fait ce premier trek-là, c'est que vous n'êtes plus jamais parti. En gros, Claire et Juan vous ont complètement séduit. C'est ça. Et donc, ils m'ont séduit par leur gentillesse et leur cœur et par leur association, du coup, qu'ils ont créée en parallèle, qui vient en aide aux écoles rurales des Andes. Et je pense que quand ensuite j'ai rencontré les écoles, donc qu'ils aident au quotidien, là, du coup, ça m'a fait me rendre compte que j'avais envie de faire du social, mais ailleurs et aux Andes, dans les Andes en particulier. Et d'entraîner tous vos copains de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, Laurence et Sandra. Laurence qui a été embarquée dans un Inca Express, elle nous racontera ça dans quelques instants. Et puis Sandra qui, avec évidemment d'autres bénévoles, ont réussi à monter deux expositions. La première va avoir lieu à partir du 24 février à La Fabrica, aux 5 éléments, à Polygone Nord. C'est bien ça. Et la seconde à Saint-Hippolyte. Voilà, à Saint-Hippolyte. L'huile d'origine de Denis. C'est ça. À partir du ? À partir du 11 mars. Très qu'Inca, à Solidarité Inca. Très qu'Inca, c'est à l'honneur aujourd'hui de ce Magrando-DPO. On revient dans quelques instants, puisque j'ai une bonne surprise pour vous, Denis. Claire va être avec nous. Ok, super. En direct de la place centrale du village de Cusco, au Pérou. Un Magrando exceptionnel, aujourd'hui sur France Bleu Roussillon. Le Mag de la Rando, avec Edith Yattas, France Bleu Roussillon. Moment exceptionnel de votre Magrando-DPO de ce dimanche sur France Bleu Roussillon. C'est énorme, grâce à Denis Ruiz, à Sandra et à Laurence de l'association InSolidarité Très Quinqua. Nous sommes en direct de la place centrale de Cusco, avec Claire. Bonjour, Claire. Bonjour, bonjour à tous. C'est exceptionnel, ce qu'on est en train de vivre sur France Bleu Roussillon. Vous êtes à Cusco. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ? On est au Pérou ? Je suis au Pérou, je suis au cœur de la cordillère des Andes. Je suis à 3400 mètres d'altitude. Et je suis sur une place qui a une très belle histoire à raconter, surtout avec des montagnes tout autour de moi qui tumulent à 3500 mètres. Donc ça fait exceptionnel. Alors Claire, je suppose que depuis les années, maintenant vous connaissez l'histoire de ce territoire du Pérou. Mais Denis nous a dit que votre agence Très Quinqua est née d'une histoire d'amour. C'était à Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Claire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, quand j'avais 20 ans, j'avais un rêve qui était de faire le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos. Et pendant plusieurs mois, j'ai réalisé ce grand rêve à mes 33 ans. À 33 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager. Et j'ai traversé plein de pays, de Rio au Brésil jusqu'à Ushuaia. Je suis remontée devant la cordillère des Andes. Et arrivée au Pérou, bien sûr, j'ai découvert le Machu Picchu. J'ai choisi de faire un trek pour aller au Machu Picchu. Et mon guide lors de ce trek est devenu mon mari l'année suivante. Et ça, c'était il y a 11 ans maintenant. Et depuis, vous aviez fait votre tour du monde, genre c'est bon, c'est fait, maintenant on rentre en France. Vous êtes revenue en France. Et Rouen a dit ok, mais pas trop longtemps quand même. Voilà, c'est ça. Du coup, il m'a rejoint, il a pu me rejoindre un an plus tard. On est resté quelques années en France. Et lui avait ce rêve qui était de monter sa propre agence de tourisme. Il était déjà guide depuis 2005. Et son rêve était à lui de créer son agence de tourisme au Pérou. Et du coup, il m'a embarquée dans son rêve qu'on a réalisé en 2018. On est ici au Pérou depuis janvier 2018 maintenant. Une agence à Trinquinca, qui est une agence de voyage. Mais au-delà de ça, qui est une agence qui a une éthique et qui a vraiment une empreinte solidaire sur le territoire. On a Denis qui était avec vous il n'y a pas très longtemps au Pérou, qui est ici à Perpignan. Si vous voulez parler un petit peu ensemble. Je ne sais pas quel temps vous avez là-bas et vous, c'est du grand beau. Tout va bien ? Ça va, ça va. Tout va bien. Bon, super. Qu'est-ce qui vous a fait quand il y a eu cette rencontre-là ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez gardé notre catalan chez vous, dans l'agence ? Pareil, une rencontre. C'est souvent ça, l'histoire des projets. C'est rencontrer quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, ça matche. Et c'était pareil avec Denis, qui a tout de suite été intéressé par nos projets. Nous, on cherchait plus ou moins quelqu'un pour nous soutenir. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé, ce côté associatif s'est développé assez rapidement. Et ça a pris de l'ampleur. Et du coup, ça devenait évident qu'il fallait qu'on ait à un moment donné des forces supplémentaires. Et puis, la vie a fait qu'on a une petite étoile qui s'est présentée. Et Denis, du coup, nous a rejoint en mai l'année dernière. Voilà. Les auditeurs de France Bleu Roussillon pourront découvrir l'action solidaire derrière votre agence de voyage très quinqua dès le 24 février prochain avec cette exposition à Perpignan dont on reparlera. Et puis, l'expose qui se poursuivra à Saint-Hippolyte. Ne raccrochez pas, Claire. Vous êtes en pleine place de Cusco au Pérou. J'ai jamais mis un pire, moi, en Amérique latine. Mais j'imagine que ça doit être purement merveilleux. Ne raccrochez pas, on revient dans un instant et vous allez nous présenter, non pas l'association, mais ce que l'agence de voyage met en place si nos auditeurs ont envie de quitter leur petit confort catalan pour découvrir ces beaux paysages du Pérou et des Andes. Vous restez avec nous, Claire ? Parfait, avec plaisir. Le dimanche, le dimanche, le Mac de la Rando, le Mac de la Rando, France Bleu Roussillon. Un magrando exceptionnel grâce à Sandra Planas qui m'a envoyé un petit mail en me disant « On va organiser avec notre association une petite expo à Perpignan à Saint-Hippolyte. » Et puis derrière ça, Sandra, c'est énorme, c'est très qu'un cas. C'est Claire qui est encore avec nous. Vous êtes toujours là, Claire ? Je suis toujours là, oui. Voilà, sur la place de Cusco, petit village du Pérou. Vous avez dit à 3500 mètres d'altitude ? Exactement. Alors, tout à l'heure avec Denis qui est avec nous et Laurence, on va parler des actions solidaires. Mais là, on a envie quand même de faire un peu de la pub pour votre agence parce que nous ici, en pays catalan, on peut s'organiser des treks au Pérou avec tout ce qui comporte de belles valeurs et d'éthique. Qu'est-ce que vous proposez en fait ? Alors nous, on a décidé dès le démarrage de se spécialiser sur le public francophone. Donc du coup, tous nos guides sont francophones, ils sont péruviens mais ont appris le français. Et ensuite, on propose des excursions à la journée ou sur deux jours pour découvrir les alentours de Cusco, dont la vallée sacrée qui est assez connue, les sites incas. On propose bien évidemment le Machu Picchu qui peut se découvrir soit sur deux jours, soit via un trek qui donne une saveur particulière. Parce qu'effectivement, quand on met plusieurs jours à accéder au Machu Picchu, et bien tout de suite, il prend encore plus de sa splendeur. Donc on trouve aussi des treks, divers treks qui peuvent certains monter jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Donc c'est des petits challenges que les gens peuvent relever avec nous dans de superbes conditions, avec tout le confort qu'on peut offrir. Et puis on organise aussi des circuits sur mesure, à la demande, en créant du coup des séjours qui sont vraiment adaptés aux souhaits de chacun. Voilà la palette des propositions. Je pense beaucoup, Claire, à nos clubs de rando qui sont souvent invités dans ce Magrando DPO sur France Bérosion et qui organisent des fois des voyages d'une semaine. On peut vous contacter, est-ce qu'on a le voyage clé en main ? Par exemple, on vous dit qu'on sera à 15 au départ de Perpignan. Vous organisez tout ? Oui, bien sûr. Alors on ne prend pas en charge le vol international. Par contre, on s'occupe de tout à partir du moment où les personnes arrivent à l'aéroport de Lima. À partir de là, on s'occupe de tout, il n'y a plus qu'à profiter, effectivement. C'est une belle aventure, très quinka, une agence solidaire et éthique, avec une Française claire. On va m'amoureuse de Juan Sanguide. C'est bon, on est encore dans la Saint-Valentin. Avec un peu de retard, bonne Saint-Valentin à vous, Claire. Et puis on va revenir avec Denis. Un petit mot, Denis, à Claire, avant qu'on vous accroche ? À dans un mois, on va se voir bientôt. On s'est quitté il n'y a pas très longtemps, mais du coup, j'espère que tout le monde va bien. Et puis je vous fais des gros bisous de France. Claire, c'est exactement pareil. Denis qui s'occupe de la partie association et solidarité. Parce que ça, quand vous avez monté votre boîte avec votre chéri en famille, vous avez tenu quand même à redistribuer un petit peu de votre bénéfice de l'agence. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Pour aider les enfants qui sont sur place, les écoles. Claire, est-ce avec vous ? Oui, Claire. Oui, oui, toujours. Oui, effectivement, en fait, ça tenait à cœur à mon mari de développer cette partie associative. Parce qu'il connaît la réalité du pays. Au Pérou, effectivement, l'éducation est peu valorisée. Ils ont peu de moyens. Et du coup, pour lui, c'était vraiment une évidence que le tourisme soit aussi vecteur de développement et permette aux écoles un meilleur accès, en fait, à l'éducation, à la culture, surtout. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Et du coup, on a créé cette association juste avant de partir, en 2017. Donc, c'est une association loi 1900 française. Et donc, toutes les actions sont, elles, situées au Pérou. Merci beaucoup, Claire. Bisous à Rouen et à toute la petite famille très quinqua. Vous retrouvez ça sur tous les bons moteurs de recherche. On revient dans un instant avec Sandra, qui a été la passage de flambon pour cette invitation au Magrando. Laurence, qui est bénévole à l'association à Solidarité très quinqua et qui a fait l'Inca Express. Et puis, Denis, évidemment, avec un petit décalage horaire, mais qui est en forme. Ça va. C'est votre Magrando des PO. C'est sur France Bleu Roussillon. A tout de suite. Le dimanche, France Bleu Roussillon vous emmène sur les sentiers. Avec Édith Yatas. C'est votre Magrando des PO. Un Magrando un peu particulier. Tout part de ce mail envoyé par Sandra Planas, catalane, qui a jamais mis un pied au Pérou. Mais pas du tout. Voilà. Super copine avec Denis Ruiz, originaire du même village. Même village, Saint-Hippolyte. Voilà. Denis qui est parti. Vous me dites si je me trompe. Il y a quelques années. Allez, on va passer sur les années Marseille et tout ça. Mais faire un petit trek. Trek, road trip et trek au Pérou. Et qui est tombé amoureux de l'agence de voyage et de trek qui vous a accueillis. C'est ça. Et qui avait une petite filière associative. C'est cette branche-là qui vous a inspiré. C'est ça. Parce que moi, du coup, je travaille déjà dans le social en France. Et j'ai travaillé notamment pendant des années avec des enfants. Et du coup, quand j'ai commencé à voyager, j'ai voulu à un moment donné me rendre utile et surtout rencontrer les communautés. Et donc, à travers cette agence qui a cette association à Solidarité Trek Inca, ça a été possible. Et donc, ils m'ont amené à la rencontre des écoles rurales des Andes. Et donc là, j'ai voulu rester avec eux pour les aider. Et donc, à monter des projets et tout un tas d'actions en faveur des enfants. Voilà. Développer votre réseau à Saint-Hippolyte, notamment, où vous avez une antenne. Alors, la station est à Toulouse, mais il y a une antenne assez forte, virulente, à Saint-Hippolyte et dans les PO. Et là, vous avez créé un jeu, Inca Express. Tout à fait. Donc, Inca Express, qui est inspiré de l'émission française connue, donc Pékin Express. Et du coup, c'est le même principe. Ça se passe à Cusco, au Pérou. Et donc, on a, on va dire, les mêmes symboles avec le drapeau, le tapis, où les équipes arrivent toutes en première. Et donc, il y a différentes énigmes qui font appel à la concentration. Mais comment ça s'est passé ? Vous avez lancé le jeu, par exemple, Laurence. Et là, elle a participé à Inca Express. Tout à fait. En fait, comment ça s'est passé ? Vous avez vu l'annonce en disant « Jeu Inca Express » organisé par eux. Oui, voilà. Je me suis dit, c'est le moment. Allons-y. En plus, on est de l'association. Et voilà, je vais dire, c'est une aventure que je peux faire en plus avec mon fils, Mehdi. Et donc, voilà, on s'est lancé dans les rues de Cusco. Donc, des Catalans à Cusco, accueillis par le Catalan de Saint-Hipoli. C'est énorme. Donc, du coup, sans rien, sans pépette, sans rien. Avec très peu. Oui, ça s'est arrivé. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas le droit, par contre, de faire de stop. Parce que du coup, sinon, c'est pas trop facile. On a beaucoup marché. Voilà. Ils ont énormément marché. Donc, ils ont vraiment comme dans le jeu. C'est-à-dire des différentes étapes avec des énigmes, avec des questions qui font appel à la culture générale, à la concentration, à l'image. Elle va nous raconter, Laurence. Il y avait combien de couples ? Il y avait trois équipes. Trois équipes. Donc, voilà, sélectionner quand même ? Alors, non, en fait, les gens nous contactent. Et donc, ensuite, nous, on leur explique un petit peu le concept. Et si, physiquement, ils nous disent qu'eux, ils sont tout à fait à même de courir. Parce qu'il y a quand même d'altitude à Cusco, il faut le prendre en considération. 3 500 mètres d'altitude. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de soucis. Ça s'est très bien passé. On en a déjà fait 3, 4 éditions déjà. Donc, on est un petit peu essoufflés. Laurence, vous êtes partie avec Mehdi, c'est ça ? Voilà, avec mon fils Mehdi. On est partis faire un voyage, tous les deux, en sac à dos. Et du coup, on s'est retrouvés dans Cusco à faire ce jeu. C'était génial parce qu'on était vraiment au cœur de la ville, au cœur des Péruviens. Et du coup, on était au contact vraiment avec eux. Ils nous ont aidés dans tout le parcours. Voilà, c'était vraiment fantastique. Fantastique. Je souhaite à tout le monde de vivre une aventure comme ça. Et en plus, moi, ça m'a beaucoup sensibilisée, du coup, sur leurs conditions de vie, sur les enfants. Et je me suis dit, je ne peux pas rentrer en France et hop, ça y est, je reprends ma vie. Non, je voulais absolument essayer de faire cette exposition en France et de sensibiliser les gens. Parce que j'ai vraiment été très touchée. Une exposition qu'on peut voir à partir du 24 au 5 éléments, Association La Fabrique Polygone Nord. Je vais revenir quand même. Il a dit, pas de stop, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris combien de kilomètres ? Est-ce qu'on est à 3500 mètres ? J'ai trouvé vraiment dur. J'étais essoufflée. Mon fils qui a 26 ans, il courait. Il disait, dépêche-toi. J'ai vraiment, j'ai vécu ça. Moi qui ai peur de parler espagnol, j'ai parlé espagnol. J'ai été vers les gens parce que je ne savais pas tout. Tous les gens nous ont aidés. À partir du moment où on leur a dit, voilà, c'est une association pour les enfants. Tout le monde est venu. Tout le monde a... Vraiment, j'en ai des frissons d'en parler parce que c'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Dans une matinée très concentrée d'émotions. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions aujourd'hui dans ce Magrando des PO. Je suis très, très fière en fait d'avoir reçu ce mail de Sandra et de pouvoir parler de trek, de randonnée à l'autre bout du monde, mais avec cet esprit très catalan. À solidarité, très quinqua, mise à l'honneur aujourd'hui, ce dimanche dans ce Magrando des PO, avec Denis Ruiz, mais Laurence aussi qui nous a donné envie de revivre les mêmes émotions que les vôtres avec cette association. Et puis Sandra aussi, qu'on a un peu moins entendue. Denis Ruiz, trek un cas, c'est une agence de voyage avec Claire et Juan, agence privée, qui fait des sous, parce que c'est son but, en organisant des treks, petites excursions et grands séjours dans les Andes, mais dont une grosse partie des bénéfices est reversée dans cette association à solidarité à Trek un cas, qu'ils ont eux-mêmes créée. Tout à fait. Et donc vous représentez les couleurs aujourd'hui. Ça marche comment ? Donc, en fait, ils ont créé cette agence. Donc, tous les touristes qui, en fait, vont faire une excursion, un trek, ou quelques, voilà, qui vont acheter quelque chose chez Trek NK, automatiquement, ils savent qu'ils sont acteurs, finalement, de l'association. Et donc, ils viennent en aide, indirectement, finalement, aux écoles rurales des Andes. On propose également aussi, donc, le jeu Inka Express à Cusco, mais aussi des journées solidaires, où on propose à des touristes francophones de venir avec nous à l'école rurale et passer une journée au sein de l'école. Moi, j'organise des jeux... L'école rurale qui est au Pérou. Qui est au Pérou, effectivement, qui est à 4000 mètres d'attitude, donc dans la région de Cusco, donc la région de Cusco qui est très étendue. Et à 3 heures de Cusco, dans la montagne, à 4000 mètres, on a cette petite école. Et donc, on essaie, une fois par mois, d'y s'y rendre avec des familles françaises, qui ont aussi des enfants. Et l'objectif, c'est de créer un petit peu un lien interculturel entre les enfants qui sont d'origine qui apprennent l'espagnol à l'école et les enfants, parfois, des familles françaises qui sont en vacances. Apporter l'éducation, des livres, des ludothèques, ça, c'est le but. Ça tenait énormément au cœur du guide. Juan, qui a rencontré Claire, Histoire d'amour, c'est pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, cette histoire d'amour, il y a eu cette agence de voyage. Et puis, évidemment, Juan qui tenait à aider ce peuple-là, son peuple, ses origines, à apporter l'instruction aux filles et aux garçons. Et quand on rejoint à Solidarité, à Trac-Inca, on a la possibilité de faire des petits dons comme vous, Sandra. Pour l'instant, vous voyez, j'ai l'impression que ça vous prendrait un petit voyage dans les ondes. Oui, pourquoi pas. Ça peut être un problème. Mais en restant ici, on peut aider. Et puis, en allant là-bas, on peut découvrir, comme n'importe quel touriste, mais en même temps, le faire en donnant quelque chose. Tout à fait. Il y a des gens qui nous achètent de l'artisanat que l'on va également vendre en France. On peut... Des gens qui sont en France, qui nous écoutent et donc, via Toulouse, on a notre correspondant à Toulouse qui peut envoyer également de l'artisanat péruvien qui vient directement du Pérou, qu'il peut envoyer, lui, en France, ensuite, par la poste, en fait. Donc, on a un catalogue d'artisanat que l'on vend au profil de l'association où il y a toutes sortes de produits que l'on peut vendre à l'effigie de l'association. Et donc, sinon, il y a des gens qui nous font également des dons par chèque ou par virement. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est aussi une manière de nous soutenir. Et pour nous, tout cet argent et tous ces dons ou ces achats d'artisanat, ça nous permet d'acheter des fournitures scolaires, de créer des bibliothèques et d'organiser des voyages scolaires au Machu Picchu aussi pour les enfants. Avec l'association Trek Inca, vous pouvez découvrir le Pérou entre les lagunes et les sommets enneigés, faire un trek sportif en VTT, organiser des caminos Inca de deux jours avec des guides qui parlent tous français et qui sont du Pérou, du Machu Picchu, des jours de quatre journées. Il faut aller sur Trek Inca. Nous, ce qui nous a intéressés aujourd'hui, c'est que grâce à l'antenne des Pyrénées-Orientales, de cette association, il y a beaucoup d'associations qui font blablabla, 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 et puis on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, pour être totalement transparent, il y a une exposition qui débute le 24 février. Sandra, on va envoyer la parole. Parce qu'on n'avait pas trop parlé dans ce parcours. Oui, mais là, c'est une expo qui commence le vernissage le 24 février à l'espace Polygone, aux cinq éléments à travers l'association La Fabrique. Donc, ce sera le 24 février à 19h. Visible jusqu'au 10 mars prochain. Visible jusqu'au 10 mars. Et ensuite, il y a une autre exposition qui enchaîne au 11 mars sur Saint-Hypolite jusqu'au 7 avril. Voilà. Et là, on voit tout le travail qui a été effectué, tous les apports qui ont été faits avec, je crois, il y a une vingtaine de photographes, c'est ça ? Alors, il y a une quarantaine de photos et deux photographes. Oui, c'est ça. Bon, j'ai peut-être 40, c'est par deux. J'aurais bien l'idée. Mais peut-être pour les prochaines exhibitions avec des stands de vente d'artisanat. Et puis surtout, on peut adhérer à l'association. Ça coûte combien si on veut adhérer à l'association ? C'est 20 euros l'adhésion par an. Mais voilà, on a des gens qui parfois nous donnent plus. Mais sinon, l'adhésion annuelle, elle est à 20 euros. Et on espère aussi que le 24 février, il y aura également des entrepreneurs, peut-être des entreprises locales ou qui accepteront de venir visiter l'expo et qui peut-être voudront nous soutenir par la suite. J'ai explosé les compteurs de ce Magrindo Dimanche en France-Bleu-Roussillon. Je présente mes excuses à Lolo, la réalisatrice et puis aux techniciens qui diffusent dimanche ce Magrindo. Mais je me suis régalée. J'espère que vous aussi, auditeurs de France-Bleu-Roussillon. Merci beaucoup, merci à vous.